Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour ce 41ème épisode sur Europa Universalis 4 en tant que nage de toujours en guerre contre les Ottomans pour essayer de protéger les Timurides et autant dire que ça ne va pas être facile du tout, mais on s'y emploie et en tout cas on est en train de prendre des territoires aux Ottomans on va faire en sorte ici que 3 armées veillent toujours, la Horde d'Or est attaquée pour l'instant par la Russie la Russie qu'on finira très bientôt par attaquer je pense, et je vous montrerai une petite technique la même technique que l'on a fait pour les Ottomans, c'est à dire prendre des territoires en ligne droite pour faire en sorte de couper le territoire en deux et que tous les territoires qui sont de ce côté-ci soient des colonies et non plus des territoires qui donnent, qui soient à 0% d'autonomie comme c'est le cas actuellement ou très peu, mais qui soient vraiment à 75%, ce qui réduit les effectifs de la Russie et la rend beaucoup moins dangereuse mais bien sûr il faut remporter la première guerre et ça, ça va être le plus complexe en tout cas pour l'instant, avant de parler de la Russie, on a déjà les Ottomans à vaincre le tabac restant aussi, qui va, la Horde d'Or, donc là c'est beaucoup et on va s'y employer bien entendu pour que ça se passe au mieux donc c'est parti pour réunir nos armées et j'espère que ça va très bien se passer pour nous parce que pour l'instant c'est pas forcément ce qu'il y a de plus assuré croyez-moi en tout cas, bah voilà, on arrive à trouver, vous voyez, des petites armées comme ici, qui sont en train de se balader et que l'on détruit petit à petit un Bozoc non, tu ne fuiras pas toi, ton armée, je vais la détruire ah, j'ai perdu la bataille d'Ilam ça c'est pas une bonne nouvelle ok, ça c'est pas trop gênant on va arriver quand même à contrôler tout ça et on va faire en sorte qu'on puisse avoir des armées en nombre suffisant de ce côté-ci, est-ce qu'on ne pourrait pas passer plus tôt non, on va attendre de passer en technologie militaire supérieure ce qui serait beaucoup plus agréable pour nous ok, ça, ça passe non, là, c'est l'armée que je veux sélectionner pour que ça nous coûte un peu moins cher en renforcement, bien sûr et on va avoir de plus en plus de mercenaires de toute façon, on ne va pas avoir vraiment le choix allez, ça c'est une bonne bataille on a détruit pas mal d'armées encore adverses de toute façon, on n'aura pas trop à craindre des... quoi que là, je vais laisser ça pour prendre le territoire ça sera pas mal allez, on va continuer d'avancer en espérant que mes armées se renforcent non, fermez, on va faire ça autrement oui, ça sera mieux si je fais comme ça on va faire comme ça aussi ça me coûtera moins cher la cavalerie aussi a pas bien aimé voilà, on va renforcer tout ce qui peut l'être là aussi, d'ailleurs voilà, ça c'est plutôt bien au moins, on perd beaucoup moins d'effectifs et ça coûte beaucoup moins d'or aussi là, vous voyez qu'on a quand même assez cher en cavalerie ce qui est un peu dommage on a une très bonne cavalerie mais il ne faut pas qu'elle nous coûte autant voilà, ça c'est beaucoup mieux vraiment beaucoup mieux ok, on a gagné à Konya c'est très bien là, les vassaux déjà vont commencer à reprendre des territoires donc là déjà, si ça gagne contre Kiva déjà de ce côté-ci que nous on arrive à battre le tabarestan que l'on attaque ensuite les autres ça pourrait être très bien il nous faut avancer allez, qu'on puisse bloquer rapidement ouais, là pour l'instant on ne va rien bloquer du tout malheureusement est-ce qu'ils se sont joints à cette guerre ? non, pas du tout ils ne se sont pas rejoints du tout rappelez le diplomate pour l'instant, je n'en ai pas besoin ça, ça m'intéresse beaucoup plus par contre, ce que tu essayes de faire voilà, ça on ira au groupe et on aura nos armées quasiment complètes et ils vont essayer de mettre tout ce qu'ils ont sur nous donc on envoie voilà, pour les intercepter les détruire Azaraba, ça c'est terminé ok Crimée, c'est mort ça c'est pour la Crimée et ça c'est pour la Crimée aussi et on va continuer cette prise de territoire de toute façon, à mon avis voilà, vous voyez la Russie est en train de faire son ménage et quand on sera en contact avec la Russie ça sera beaucoup mieux pour nous de ce côté-ci par contre, on n'a heureusement pas nos canons qui sont en première ligne mais vous voyez qu'on n'a pas suffisamment de canons par rapport à nos adversaires donc c'est pour ça qu'on en apporte et là tout de suite voilà, quand on a des canons par contre on a des canons en première ligne ce qui n'est pas une bonne nouvelle voilà, on a perdu 2000 canons eux que 1400 ils y sont gagnants un petit peu sur cette bataille-là ça nous coûte un peu cher je vais peut-être recruter quand même un peu d'infanterie pour qu'on puisse avoir une armée qui soit opposable aux tabarrestants allez, on va continuer nos prises de combat alors on va faire ça déjà et je vais regarder ce qui peut être mis ensemble voilà, bon les mercenaires se renforceront ça c'est pas un problème ici ça, ça se remet ensemble sélectionner armée là on n'a pas suffisamment en fait d'infanterie comme vous pouvez le voir donc il va falloir former encore de l'infanterie ou alors donner un peu d'infanterie ouais mais non même pas on peut pas on n'a pas tellement d'infanterie ça pose problème presque trop de canons en fait ça c'est pas mal ça par contre une bonne bataille pour nous alors voyons voir où sont les ottomans les ottomans 5000 effectifs 35 000 de troupes on est à 71 000 donc on tient le pavé pour l'instant et ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va laisser je vais avancer mes armées je pense les faire venir en position devant les camps ici pour bloquer l'accès et qu'on puisse siéger tranquillement et on va maintenant s'occuper de ce côté-ci parce que ça c'est des armées qui vont être très importantes donc bon les timourides malheureusement ne nous ont rien donné ça c'est vraiment gênant que les timourides ne nous donnent rien du tout en tout cas on va pouvoir ramener ces armées pour siéger un petit peu des territoires ça c'est plutôt pas mal et comme chef je vais prendre mon on va regarder un petit peu les chefs militaires que l'on peut avoir je vais prendre mon sultan actuel pour essayer de passer à 100 de diplomatie façon de pas de diplomatie de légitimité pardon et on va regarder pour les patriotes afghans qu'est-ce que c'est le problème patriotes afghans c'est Kaboul et Kandahar que j'ai pris entre temps on va monter parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec eux tout de suite tant pis pour l'autonomie elle redescendra plus tard pour l'instant c'est surtout arrêter les problèmes arrêter l'hémorragie de province et commencer à virer le tabarrestan et là par contre on va leur poser un gros problème aux ottomans parce que s'ils viennent ici et ben nous on les attend de pied ferme ils arrivent le 21 avril très bien on va refuser pour le moment même s'ils vont pas nous apprécier faut déjà qu'on réussisse cette guerre et autant dire que pour l'instant tout ce qu'on veut nous c'est ne rien perdre déjà si on peut gagner les provinces ça sera toujours mieux mais il va falloir le faire et ça c'est pas gagné donc c'est parti et la bataille ici fait rage et bon on a des canons en première position mais eux aussi donc tout va bien j'espère juste perdre moins de canons qu'eux et non j'en perds beaucoup plus malheureusement ce qui veut dire qu'il va me falloir de l'infanterie faire venir de l'infanterie quatrième vitesse parce que ça va être nécessaire bon les timourines n'ont pas apprécié qu'on leur dise non mais en même temps s'ils perdent des provinces on pourra les annexer plus facilement enfin les vassaliser plus facilement du moins en espérant en espérant que personne d'autre ne les vassalise ok ça ça me va et c'est parti alors nous avons gagné le siège ici très bien ce qui va me permettre de pouvoir tranquillement reprendre mes armées et là on va s'attaquer on a perdu Mayan Mayan mana pardon et peu importe et on va s'attaquer aux armées du tabac restant et après on reprendra nos provinces ah ils ont réussi à passer j'ai pas fait attention à ça c'est de ma faute allez on les attaque une victoire qui va être un peu plus simple celle là que celle qu'ils viennent de faire et là c'est eux qui perdent beaucoup plus que nous donc très bien alors qu'est-ce que ça donne de ce côté-ci les ottomans les ottomans ils n'ont plus que 25 000 troupes et 4000 de défectifs donc là bien sûr ils sont un peu plus bloqués nous on en a encore beaucoup et on peut passer non pas au niveau sup au niveau on va monter au niveau diplomatie puisque c'est là où on pêche un petit peu pour le moment de ce côté-ci parce qu'on a à 68ème rang c'est dû en partie à cause de notre technologie diplomatique qui est très très en retard et là on est en train d'écraser le tabac restant donc très bien allez on va s'occuper d'eux par la suite déjà ils ont un problème ils ont trop de cavalerie par rapport à leur armée et en plus on les flanque sévèrement nous avons gagné Mossoul ok très bien donc ça veut dire que je vais pouvoir aider avec cette armée-là allez c'est parti allez renforce attend s'il te plaît merci très bien voilà armée détruite on va pouvoir siéger ensuite on s'attaquera au tabac restant et pour l'instant les provinces sont en train de être reprises donc ça m'arrange alors de ce côté-ci voilà ça c'est pas mal ok complètement détruite ça ça m'arrange on va aller pouvoir s'occuper du tabac restant laissez mes vassaux faire le travail nous avons perdu siège de hérate bon boum du café très bien et nos vassaux là qui font le travail ça ça m'arrange aussi ça trompit ce qui est dommage c'est qu'on aura rien récupéré sur la horde d'or Izmit a été remporté très bien nos armées se renforcent pour l'instant par contre ce qui est dommage c'est qu'on ne fait aucune revendication falsifier des revendications on va en faire quand même quelques-unes si l'on peut comme ça au moins on pourra toujours avancer voilà comme ça bon 31% de score de guerre je ne sais pas ce que veut exactement pour l'instant il mourit il y a peu de chance qu'il nous donne les territoires que l'on veut j'espère que oui mais bien sûr ça ce n'est pas ce n'est pas assuré là nos armées se tiennent c'est très bien par contre par contre ces canons font extrêmement mal au tabac restant on a gagné le siège de Biga d'accord ils arrivent bien à tenir quand même on perd moins que eux mais ce n'est pas assuré non plus et les timorites qui ont repris un peu du poil de la bête avec quelques armées ce qui est plutôt pas mal bon un nouvel emprunt tant pis il arrive un moment où on n'a pas vraiment le choix le tout c'est d'assurer ce blocus ici qu'il ne puisse plus rien faire et on va essayer de donner des provinces à nos vassaux bon on a été repéré peu importe déjà on va enlever cette rébellion là de ce côté-ci il a terminé et bon notre diplomatie légitimité remonte tranquillement ici ça n'a pas progressé donc tout va bien malgré le fait qu'on soit à l'agitation nationale plus 1 parce qu'on a une lassitude de guerre qui est très très haute quand même que je vais diminuer ah oui parce que ça commence à être un peu pesant et les ottomans pour l'instant ils sont où les ottomans ils ont remonté ils ont mis un peu des effectifs mais on en a nous aussi 70 000 encore et on tient bon on a plus de mariage royal avec la horde d'or bah tant pis ça veut dire que on pourra les attaquer maintenant offre d'alliance de Moulthane oui bien sûr puisqu'on veut les vassaliser Moulthane pour la suite donc on va l'accepter c'est très bien EHPAT non par contre c'est un petit pays qu'on attaquera plus tard sélectionner l'armée s'il vous plaît le café ok c'est très bien je vais juste laisser trois régiments pour tenir le siège et on va aller attaquer le tabarrestin à nouveau protéger nos alliés que Kivan soit plus prise que comme ça on récupère du score de guerre et c'est parti pour courir après le tabarrestin ok on a deux casus belli très bien on va faire aussi sur pat je vais regarder aussi si on a besoin d'améliorer les relations avec l'Autriche on va le faire temporairement même si 75% pourquoi pas bon malheureusement là on ne peut pas traverser mais en même temps les ottomans ont une flotte trop importante pour nous pour le moment en tout cas donc on ne va pas se risquer à ça les timourites qui sont tellement faibles qu'ils perdent même face face au tabarrestin donc nous on ne va pas laisser ça se faire on va commencer peut-être à si j'ai le tabarrestin normalement nos vassos devraient le faire mais bon y'a les méritiques qui a une roi de cassure sur cette province moi je surveille ici que mes armées remontent on n'a quasiment plus besoin de renouveler nos armées c'est surtout que pour l'instant ça coûte cher en mercenaire voilà très bien cette arme est écrasée à nouveau Karakoum donc je pense qu'ils vont aller de ce côté-ci du côté de Gislan ok ce siège-là est remporté on va pouvoir continuer à prendre des sièges alors là on n'a pas pris aussi les bordures mais pour l'instant on va s'occuper déjà de faire en sorte que les alliés des ottomans soient beaucoup moins bien et puis une fois qu'on aura écrasé cette armée on va se laisser là pour cet épisode qui commence à être lui aussi bien long quoique il approche des 25 minutes mais je ne compte pas faire plus puisqu'en ce moment comme vous savez j'ai eu des problèmes d'enregistrement et forcément ça me pose quelques problèmes puisqu'il faut que je me remette à jour d'essayer d'un conseiller par contre ça c'est plutôt gênant allez on va prendre du moral et ça fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs voilà ça c'est bien ils vont du côté de Jilan donc je pense Melikate qui va être visité donc les ottomans ont accepté Kiva n'est plus un vassal l'Albanie non plus très bien bataille terminée nous ça nous arrange en quelque sorte alors je vais juste jeter ok on va pouvoir réunir nos armées ça c'est plutôt pas mal par contre voilà comme ça au moins plus de de mercenaires et on a donc remporté cette guerre contre les ottomans je pensais pas la remporter si vite malheureusement ça nous aura rien donné en territoire et on risque de voir la horde d'or complètement détruite par la Russie mais bon sait-on jamais on pourra toujours attaquer Kiva aussi Kiva qui est attaqué par beaucoup de pays actuellement parce que Venise attaque les ottomans apparemment et ils vont pas être bien les ottomans l'Albanie qui est orthodoxe ça c'est dommage parce que ça veut dire qu'on pourra pas on pourra essayer d'attaquer mais pour l'instant c'est pas c'est pas tout de suite dans notre volonté et donc on va se laisser là pour cet épisode on va profiter un petit peu de la paix que l'on a on va essayer de bien sûr faire baisser tous ces problèmes de catastrophes et autres qui pourraient être vraiment problématiques baisser la lassitude de guerre etc remonter nos technologies puisque ça on va en avoir besoin aussi et donc sur ce moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode je vous dis au prochain d'ici là portez vous bien salut